Les glucides de carbone Ou carbohydrate en anglais Donc tu as probablement déjà vu ça sur les fiches d'information nutritionnelle de ce que tu manges Alors la formule d'un glucide Ça ressemble à ceci Je vais avoir un certain nombre de carbone Puis je vais avoir un multiple de H2O un nombre de fois M et N ne sont pas nécessairement les mêmes Je pourrais par exemple avoir C6H12O6 Mais je pourrais avoir C12H22O11 Donc si tu regardes, si je te dis C12H22O11 Ben j'ai 12 carbone Et j'ai mon unité H2O 11 fois Donc M et N ne sont pas nécessairement les mêmes tout le temps La plupart des sucres qui sont métabolisés sont en fait des monosaccharides Donc un seul sucre Et on va distinguer les monosaccharides comme étant des trioses Des tétroses Des pentoses Des pentoses Des exoses Tu me vois venir avec mes racines grecques Trioses 3 carbones Tétroses 4 carbones Pentoses 5 carbones Exoses 6 carbones Les glucides les plus courants Pentoses Et exoses Alors je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait les monosaccharides Un seul sucre On a des 10 saccharides Deux sucres Un exemple de ça c'est le saccharose Le sucre de table qu'on mange On va avoir deux unités de sucre là-dedans Puis quand il y a plus que deux unités Alors là à ce moment-là on va parler d'un oligosaccharide Donc oligo c'est pour dire il y en a beaucoup Saccharides, sucre On ne sait pas il y en a combien Un exemple d'oligosaccharides L'amidon Ok Maintenant Je vais prendre un exose classique Donc exose 6 Formule générale Ce sera C6 H12 O6 Si je regarde la formule Le rapport entre mon nombre de carbone Et mon nombre d'hydrogène Quand j'ai un composé Avec Un nombre d'hydrogène qui correspond à 2N plus 2 Donc ici N est égal à 6 Je devrais donc avoir 14 hydrogènes Ça ça me donnerait un composé saturé Si je regarde Ici j'en ai 12 Donc ça veut dire que mon composé est insaturé Insaturé Je te rappelle Ça veut dire une liaison double Donc Pour mes exoses J'ai deux possibilités Si je veux avoir une insaturation Ça veut dire que je vais avoir soit un aldéide Ou une cétone Tu te rappelles la différence entre aldéide et cétone ? Oui Ici je te rappelle l'aldéide C-O-H Alors que la cétone c'est obligatoirement C-O-C Donc si dans mon sucre J'ai un aldéide J'aurai donc un aldo Exose Si j'avais une cétone J'aurai donc un cétot Exose Dorénavant Je vais te parler d'aldoexose De cétonexose Très librement Donc arrache-toi pour bien comprendre Le sens de ces mots-là Ok Alors on a vu qu'il y avait des aldoexose Il y avait des aldose Et des cétose Aldose C'est la façon générale de dire Que j'ai une fonction aldéide Donc ici tu as une fonction aldéide Donc ça va être un aldose Ici j'ai une cétone Tu la vois bien Le carbone coïncerne deux carbones Donc ce serait un cétose Alors là la question qu'on se pose J'ai combien de carbone dans mon aldose? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Donc la formule serait de type C6 H12 O6 Mon aldéide Et là tu remarqueras Que sur tous les autres carbones J'ai une fonction alcool Ça c'est vraiment une caractéristique Des glucides Tous les glucides naturels On a sur nos carbones Une fonction alcool Tout le temps Est-ce que c'est la même chose Avec mon cétose? J'ai combien de carbone là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5 Donc c'est 5 H10 Vaut 5 Macétone Et 1, 2, 3, 4 alcool 6 carbones Donc ici j'aurai un aldo Exose Et puis ici j'avais 5 carbones Donc ce serait un Cétopantose Ok Avant de continuer Formellement Sur les glucides Il faut que je te parle De quelque chose Qui s'appelle Isomérie optique L'isomérie optique Elle va se produire Quand j'ai un carbone Qui est lié à 4 Groupes Ou atomes différents Donc Dès que j'ai 4 groupes différents Tiens je te montre ici Un carbone Qui est lié à 4 choses différentes Donc ce que je tiens En noir ici au centre C'est mon carbone Puis là si tu regardes J'ai un rouge Un bleu Un vert Un blanc Donc j'ai 4 Liaisons différentes Ça c'est ce qu'on appelle Un carbone asymétrique Or Quand j'ai un carbone asymétrique Il peut se passer Ceci Voici un carbone asymétrique Tu vois les 4 couleurs Un autre carbone asymétrique Alors si tu regardes Mes molécules Mes molécules ne sont pas Superposables Elles sont images Miroir L'une de l'autre Je ne peux pas Les superposer C'est impossible Puis j'ai beau M'organiser Comme je voudrais Le rapport Le rapport qu'il y a entre On se retrouve avec Cette caractéristique là D'avoir Des carbone asymétrique Des carbones asymétriques Et donc D'avoir des isomères optiques Alors je suis toujours Dans l'isomérie optique On va regarder La première molécule Ici Alors Mon carbone en haut J'ai une liaison Avec l'hydrogène Une liaison carbone-carbone Mais ici J'ai deux liaisons Carbone-oxygène Donc ce n'est pas Un carbone asymétrique Mon carbone en bas Il est lié à deux hydrogènes Donc il ne peut pas Être un carbone asymétrique Par contre Si je regarde Mon carbone au centre J'ai l'hydrogène Un alcool Un carbone Avec un CH2OH Donc Une autre affaire différente Puis ici Mon aldéhyde Ça me fait une quatrième Liaison différente Donc J'ai un carbone asymétrique Et dans l'autre molécule C'est la même chose Si tu regardes Le carbone au centre Ils ne sont pas organisés De la même façon Donc Ce sont des isomères optiques J'ai ici Le premier Glucide C'est un triose Trois carbones triose Alors avec l'aldéhyde Mon CH Au H Et au bout Ici mon CH2OH Alors Si je le regarde Je le mets vers 3 Je le mets vers 3 Oui Vers 3 Donc Si tu regardes J'ai l'hydrogène Et J'ai mon alcool Je peux faire la même chose Avec L'autre molécule Donc tu vois Mes carbones Que je suis en train de tenir Sont des images miroir Je ne peux pas Les superposer Les OH En rouge Et en blanc Sont Un vis-à-vis l'autre Donc Ces deux molécules là Sont des isomères Optiques Ok Alors je viens de dessiner Les deux trioses Qu'on avait tout à l'heure C'est les mêmes molécules Alors si tu regardes En arrière J'ai l'hydrogène En avant J'ai mon OH En avant J'ai l'hydrogène En arrière J'ai mon OH C'est bon Donc ce sont les mêmes molécules Je vais en prendre juste une Parce que sinon Ça va être trop compliqué Alors Là je vais te montrer Comment on fait Ce qu'on appelle Une projection de Fischer On prend la molécule Puis on la tourne Pour envoyer notre aldéhyde Vers le haut Comme ça Donc je vais avoir Un plan de molécules Puis chacun de mes carbones Asymétriques Va être représenté Par une barbe Donc là je vais te dessiner La molécule Comme je suis en train De la faire CHO Ça c'est mon aldéhyde Si tu regardes Là mon carbone Est ici Donc ça ça vient Par en arrière J'ai mon carbone Avec par en avant Un hydrogène Par en avant Un OH Et par en arrière Mon CH2OH Good Je le fais pour l'autre Ça va être la même chose C'est un isomère optique Je ne suis toujours pas Dans une représentation De Fischer Là ce que je veux faire Je veux simplement Travailler avec Une croix Comme ça Ça c'est la représentation De Fischer Donc si je le fais Pour l'autre Glucide Mon aldéhyde Mon CH2OH Mon carbone asymétrique Ici Avec le OH Et l'hydrogène Donc dans une représentation De Fischer Tes carbones asymétriques Sont simplement Représentés Par Une intersection C'est de cette façon Là qu'ils sont Représentés Dans ton manuel Tu vas trouver Pour tous les aldoses Puis pour tous les cétoses Tu vas trouver Les représentations De Fischer Qui sont aux pages 355 Et à la page 357 De ton manuel À la page 357 Ce sont les aldoses Puis à la page 357 Ce sont les cétoses Apprends pas ça Par coeur Ça va être fourni À l'examen Même moi Je ne les sais pas Puis je ne vois pas Pourquoi j'apprendrai ça Par coeur Si c'est bon pour Minou C'est bon pour Pitou Donc tu n'apprends pas ça Par coeur Mais Mets-toi des signers Parce qu'on va Continuellement Travailler avec ça Puis avant que j'oublie Si tu veux aller lire Dans ton manuel Ce que je viens De te présenter C'est les pages 351 Je te mets ça ici Donc c'est les pages 351 À 354 C'est bon On se voit au prochain cours N'oublie pas Il va y avoir un formatif C'est bon